On est tous d'accord sur ce fameux retour en grâce, on est tous d'accord sur l'engagement de l'audience, ce qui crée de l'appétence du côté des annonceurs et une montée en compétence, on l'espère, et tu viens de le dire Pierre-Louis, de la part des intermédiaires, notamment les agences, mais la question quand même c'est, c'est quoi le business model des newsletters pour les éditeurs et puis surtout quand on est un éditeur ou quand on est une agence, comment on explique aux annonceurs que ça a un vrai intérêt pour eux. Donc Jérôme, c'est quoi le business model de ces newsletters et comment on vend ça à un annonceur, c'est ça ma question. Je dirais déjà on a la chance aussi d'avoir des interlocuteurs qui ont eu des expériences, on va dire, dans le marché de la performance. Et moi je travaille beaucoup avec des annonceurs en direct parce que justement ces gens sont passés par la performance et ils maîtrisent vraiment ça. Attends, alors justement si tu parles du marché de la performance, ça veut dire qu'on a une typologie d'annonceurs sur les newsletters, c'est peut-être une question dans la question et je pense notamment aux acteurs du shopping. J'ai plusieurs types de clients et justement il y a ceux qui passent par des agences, mais j'ai aussi mon équipe travaillé avec des annonceurs en direct et là je vois bien que c'est vraiment des gens que j'ai croisé déjà des années auparavant dans le marché de la performance qui vont être des directeurs e-commerce, des directeurs sur la génération de trafic, l'acquisition. Donc eux viennent nous chercher en direct et ne s'appuient pas sur l'agence. Mais après il y a les agences médias aussi et ça c'est vrai que on le voit depuis on va dire un an, un an et demi qui commencent à nous solliciter pour justement nous mettre en avant dans leurs plans médias. Et sur les business models, nous on a un premier modèle qui est effectivement une newsletter offerte gratuitement, donc dans laquelle on diffuse de la publicité parce qu'il faut rémunérer tout ce contenu, ce sont nos rédactions et puis toutes les équipes qui épaulent les rédactions pour mettre à disposition ce contenu auprès de nos abonnés newsletter. Je rappelle que tu travailles pour Prisma qui édite notamment Géo, ça m'intéresse, Télé Loisir, Femme Actuelle, Voici, Gala, premier éditeur français. Tout à fait. Et donc on a trois types d'offres. On a une première offre qui est hyper branding, 100% de visibilité avec un habillage de la newsletter et puis sous le bandeau header de logo de la marque, un grand format. On est les seuls sur le marché à proposer ce grand format. Ensuite, on a un deuxième format qui est le native advertising. Alors, on a mené une étude en fin d'année et c'est le format auprès de notre panel d'abonnés et c'est le format préféré de nos abonnés. Celui-ci, on le vend au clic, il a un... Et là, on parle d'engagement, on vend de l'engagement parce qu'on sait derrière que ces gens, on le voit déjà sur nos sites, ils vont consommer beaucoup plus de pages chez l'annonceur. Et je donnerai des chiffres après. Enfin, ils sont très engagés dès qu'ils cliquent. Ils sont engagés avec la marque annonceur autant que quand ils cliquent sur un de nos articles. Et puis, le dernier modèle, c'est le modèle que moi j'appelle le chiffre d'affaires indirect. C'est à dire que tous les clics sur nos articles, en arrivant sur nos sites, effectivement, on génère du chiffre d'affaires grâce à la publicité programmatique ou gré à gré sur le site de la marque Prisma. Alors, je vais parler de trois chiffres parce que pour les annonceurs, je crois qu'il y a des choses, des informations à leur donner qui sont issues de cette étude qu'on a nommée « Vous avez un message ». Déjà, 75% des personnes interrogées remarquent les publicités présentes dans les newsletters. 73% veulent en savoir plus. Donc, quand je parlais d'engagement, c'est là la preuve, elle est là. Et surtout, là, on va faire un parallèle avec le print. C'est qu'on a six abonnés sur dix qui forwardent très régulièrement à leur entourage, les newsletters. Donc, le parallèle avec le print, je dirais qu'on peut, cette fois-ci, parler de taux de circulation. On peut parler de lecteurs primaires, de lecteurs secondaires. Et tout ça, bien sûr, ce volume de personnes exposées à nouveau à la publicité, c'est du pur heurne pour nos annonceurs. Quand je t'entends, j'ai envie de dire que, en fait, la newsletter, c'est l'avenir de la presse. Enfin, on ferme la parenthèse, on ne va pas y répondre. On peut faire une rédacte de quatre heures là-dessus. Alors, moi, je ne sais pas, mais je vais finir. Je vais finir. Il me reste un point. C'est que là, j'ai parlé du modèle gratuit. Et effectivement, nous, on se lance dans le payant. Et on a lancé cette année une newsletter sur Capital qui se nomme 21 millions et qui est dédiée à la crypto-monnaie. Mais on va en parler à la fin aussi sur le sujet. Qu'est-ce que va devenir ? Quel est le futur de la newsletter ? Merci beaucoup, Jérôme. Ce que je retiens, c'est cet engagement qui est dans la newsletter, mais également qui est, comment dire, déteint, si je puis m'exprimer ainsi, sur l'engagement auprès des annonceurs qui figurent au sein de cette newsletter. Et ce n'est pas rien en termes de discours marketing auprès des annonceurs qui sont de plus en plus à la recherche d'engagement et non plus seulement d'affichage de leur image de marque. Jean-Michel, c'est quoi le business modèle des newsletters pour les éditeurs ? Chez PowerSpace, je pense, comme je le disais tout à l'heure, que tu es au premier chef pour pouvoir y répondre. Et surtout, quel est l'avantage pour les annonceurs ? Écoute, on a une vision, nous, assez globale, effectivement, en tant que plateforme de monétisation. Deux choses. PowerSpace fait partie d'un groupe qui s'appelle Welcoming Group. Et je rejoins un des modèles que Jérôme expliquait, qui est la génération de trafic vers des sites web. Donc, cette notion d'extension d'audience que, typiquement, Welcoming apporte à des éditeurs et qui, donc, génère des audiences monétisées publicitairement parlant ou générant des abonnements numériques payants. Après, naturellement, PowerSpace, plateforme de publicité, les business models, si ça s'est développé et s'il y a un retour en grâce, c'est qu'il y a des outils technologiques qui sont apparus. Auparavant, et le côté suranné ou désuet dont on parlait tout à l'heure, c'est parce que la publicité, historiquement, sur les newsletters, et pour avoir été beaucoup dans des groupes de presse, je connais un petit peu le sujet, c'était de la publicité en dur qu'on mettait sur une newsletter. C'est souvent dans le cadre d'une opération spéciale, le sponsoring du newsletter. C'était un peu la cerise sur le gâteau. On plaçait la publicité, c'est la cerise sur le gâteau. Tout ça, c'était intégré dans une offre globale et super. Les outils publicitaires dédiés à la newsletter, parce qu'on a oublié de parler de la newsletter, c'est le canal e-mail. Le canal e-mail représente beaucoup de contraintes d'un point de vue publicitaire et d'un point de vue ad-serving. Jusqu'à présent et jusqu'au développement de technologies telles que PowerSpace et ou d'autres, il n'y avait pas de publicité en temps réel. C'est ce qui a boosté la monétisation publicitaire des newsletters et a amené un vrai modèle économique, en tout cas d'un point de vue advertiser. Nous, ce qu'on a créé chez PowerSpace, c'est ce qui nous a permis de fédérer, d'agglomérer les audiences de plus de 400 newsletters. C'est 1,3 milliard d'impressions par mois. C'est justement la publicité en temps réel, le fait qu'on appelle la publicité au moment de l'ouverture du newsletter. On parlait tout à l'heure de lecteurs engagés et l'intérêt pour les annonceurs que tu demandais. Il est clairement là. Une audience qui ouvre une newsletter, qui déjà est abonné à une newsletter, qui adore une marque média, qui veut recevoir les informations de cette même marque de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, en fonction de la périodicité de ces mêmes newsletters. Et donc très, très engagés. Ces newsletters ont des gros tours d'ouverture. Et la publicité, elle a appelé en temps réel au moment de la lecture pure et dure. Et c'est ce qui a révolutionné en fait la monétisation. Donc nous, naturellement, on croit énormément à ça. Il y a la notion de format. On parlait de différents formats. Nous, chez PowerSpace, on est spécialisé sur l'infeed, le native advertising. Le native advertising fait toujours parler de lui. Ça fait une petite dizaine d'années que ça existe. Et c'est un format qui prend de plus en plus de passe, qui continue à croître malgré la crise. Ce qui est dans les derniers chiffres de l'IAB l'année dernière, ce qui est sorti. Donc, parce que ce format-là aussi est très adapté. Je parlais des contraintes de l'email. Dans un email, on ne peut pas mettre de vidéos. On ne peut pas mettre plein de choses. C'est très éditorialisé. Et je reviens à la quintessence même des marques de presse. J'écris des articles au service pour mes audiences qui sont engagées. Et au niveau publicitaire, c'est pareil. Le native advertising permet une adaptation très profonde du message pour aller du branding à la brandpef jusqu'à la perte. J'allais même dire, c'est peut-être même une contrainte heureuse. Le fait qu'on ne puisse pas mettre de vidéos dans les newsletters, je ferme la parenthèse. Pierre-Louis, justement, on a parlé du business model des newsletters. Quelles sont les opportunités que tu vois du point de vue des annonceurs ? Juste pour revenir sur le business model, l'obsession de l'annonceur, c'est soit le volume, soit la brand equity, le volume ou l'affinité. Le problème des newsletters, la bonne nouvelle du jour maintenant, c'est que c'est techniquement traçable. Donc, une vente newsletter peut rentrer dans un système programmatique aussi, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle d'ailleurs, ou être vendu presque à l'unité ou au lecteur. Et donc, toute l'équation d'un point de vue business model, ça va être de dire, est-ce que je vends de l'ultra affinitaire ? Est-ce que je vends de la protection de la brand equity ? Et à ce moment-là, j'ai 15 257 individus auprès de qui je vais communiquer. Ou est-ce que je fais du gros volume et je balance ma pub comme je fais du display, je vais balancer 200 000 bannières sur 200 000 newsletters sans un contrôle réel du contenu qu'il y a autour. Donc, on a un problème de brand equity. Donc, on va rentrer dans une logique de whitelisting, on va rentrer dans une logique de programmatique whitelistée. Les agences vont se, si ce n'est pas déjà le cas pour certains, vont mettre les doigts dedans et vont intégrer ça dans une offre programmatique classique. C'est là où, moi, je trouve qu'il y a un danger par rapport au modèle économique qui est en train de se déployer sur les newsletters. C'est la noyade totale dans une approche programmatique classique, en disant que ce soit une bannière sur un site ou une bannière sur une newsletter, c'est tout pareil. Et là, donc... C'est pour ça que la notion de format et également de contexte de diffusion publicitaire est clé pour assurer l'engagement dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Mais c'est un vrai danger, ça peut tuer la newsletter à 5 ans, parce que le réflexe de base, ça va être très simple, c'est qu'on met une ligne programmatique de newsletters dans mon achat via ma DSP. En tout cas, le conseil, c'est vérifier le contexte de diffusion et même pour les éditeurs, mettez le holà sur le programmatique sur la newsletter. Je le dis alors qu'on est dans une émission qui s'appelle The Programmatics Society. J'ai aucun problème là-dessus. Très clairement, c'est peut-être la dernière pépite du digital, la newsletter, donc faut pas la massacrer, quoi.